Bonjour, c'est Pookie8, j'espère que vous allez bien. Nous allons apprendre à créer de A à Z un contenu personnalisé pour les Sims 4. Tout d'abord, je me rends dans Blender 2.93. Pourquoi ? Parce que c'est le logiciel dont je suis le plus à l'aise pour créer un objet. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel de modélisation ou n'importe quelle version de Blender. Pour l'instant, je suis sur Blender 2.93. Je crée une table. Donc bon, c'est assez basique, là c'est vraiment pour le tuto. Une fois que vous avez terminé de créer votre table, vous allez dans Fichier. Fichier, Exporter. Ensuite, Wavefront.obj. Puis, vous enregistrez votre objet. Je vais l'appeler Table. Pour le tuto, c'est tout simple. En plus, je crée une table. Puis, on fait Exporter l'objet. Une fois que vous avez exporté l'objet, vous pouvez fermer le logiciel de Blender 2.93. Maintenant, on se retrouve dans Blender 2.76. C'est vraiment cette version de Blender qui va nous permettre de pouvoir créer la texture de l'objet. C'est-à-dire l'UV, pouvoir importer la texture dans Sims 4 Studio. Et ensuite, importer l'objet dans Sims 4 Studio. Je vous partage le lien de Blender 2.76 dans la description. On va maintenant démarrer la création d'abord de la texture. On va déjà supprimer ici l'objet, le cube. On n'en a pas besoin. Donc, vous faites, vous cliquez dessus, vous cliquez droit sur le cube. Vous faites supprimer sur votre clavier. Puis, ensuite, vous cliquez tout simplement sur Delete. Ensuite, nous allons ouvrir, importer notre objet table. Donc, nous allons dans File, Fichier, Importer, Wavefront.obj. Nous l'avions enregistré dans Document. Table, nous l'avions appelé Table. Donc, je clique dessus. Il est orangé. Je fais Importer l'objet. Nous avons maintenant un autre objet. Je vais cliquer droit sur mon objet pour le sélectionner. Ensuite, je vais dans le petit onglet en bas. Et je vais dans Edit Mode pour mettre l'objet en mode Edit. Je vais ensuite ouvrir une nouvelle page. Alors, avec le petit carré en bas, je clique et je tire sur le côté. Ici, je vais dans le petit cube et je vais sélectionner UV Image Editor. Excusez-moi pour l'anglais. On peut remarquer la découpe de mon objet, la découpe de ma table. Mais ça cumule à la fois le plan de travail de la table ainsi que les pieds de la table. Mais ce n'est pas du tout ceci que l'on veut. On veut vraiment avoir la table entière posée sur une seule image et les faces de l'objet les unes à côté des autres. Nous allons aller dans Shading UV. Ici. Une fois que vous êtes bien en Edit Mode. Dans Shading UV, on va aller dans Unwrap, c'est-à-dire déplier. On clique dessus et on va sur Light Map Pack. Et ici, on va pouvoir faire OK. Et ça va absolument nous mettre toutes les faces, les unes à côté des autres et pas superposer comme elles le sont actuellement. Je fais OK. Ça y est, j'ai toutes les faces de ma table qui sont bien positionnées sur l'UV les unes à côté des autres. Si je clique, je sélectionne ici chaque face. Si je clique sur cette face, on va bien remarquer que c'est la face du dessus. Je pense par déduction que celle-ci, c'est la face du dessous. Donc, chaque face est bien positionnée sur cette UV. Je vais l'appeler UV. Ensuite, je vais pouvoir ici prendre la limite et monter. Je clique et je monte. Et ici, je vais sélectionner Node Editor. Une fois que j'ai bien fait tout ça, je vais pouvoir passer ici, Blender Render, je vais passer à Cycles Render. Excusez-moi pour l'anglais, ce n'est pas terrible. Je vais pouvoir cliquer ici sur ce petit icône. C'est l'icône pour créer des textures ou des couleurs. Donc, je clique ici. Mon objet est entièrement sélectionné. Et on va pouvoir rajouter des textures. Pour l'instant, je vais faire une autre manipulation. Vous pouvez très bien sauter cette étape si vous le souhaitez. Mais pour moi, ça permet de ne pas avoir l'UV en surbrillance. Donc, ici, si je vais sur la petite boule ici, à côté d'Edit Mode, je vais pouvoir voir Rendered. C'est le rendu de la table. Donc, ici, nous avons un rendu défoncé parce que nous n'avons qu'une seule lampe. D'ailleurs, si je supprime la lampe, je clique gauche sur Lampes ici. Ensuite, je viens là. Je fais Supprime sur mon clavier. Et je sélectionne Delete. On peut s'apercevoir que ma table fonce. C'est normal puisque nous avons supprimé une lampe. On peut retourner sur son objet en cliquant ici sur Cube. D'ailleurs, je ne lui ai pas donné de nom. C'est bien Cube. Et ici, on va en bas, tout en bas. Nous allons aller sur la map ou le globe. Ce que vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Je clique sur ceci. Sur le petit globe. Et ici, World, je vais le supprimer avec la petite croix. Et là, je vais faire New. Je vais rajouter de la luminosité. Et là, nous avons des choses qui se sont rajoutées. Donc, nous, à ça, nous allons rajouter aussi un icône. Nous allons faire Mage. A en étant sur ce coin de l'écran. Et on fait Texture. Environnement. Texture. Et je clique ici. Je relis Color à Color. Et on peut s'apercevoir que notre image est rose. C'est tout à fait normal. Maintenant, on va sélectionner de la luminosité. Une image que j'ai téléchargée sur Internet. Si vous voulez, je peux vous le mettre aussi en lien. Je vais vous le partager sur Google Drive. Donc, je vais pouvoir faire Open. Je vais ouvrir Blender, qui est le dossier où j'ai mis toutes mes textures, mes objets, toutes choses. Et cet environnement, je l'ai appelé Texture Ambiance 3. Parce que j'ai testé énormément de textures pour avoir la meilleure luminosité et avoir les meilleures textures d'objets dans les Sims 4. Donc, je fais un double-cliqué dessus. Où vous le sélectionnez, vous faites Open Image. Et là, on peut s'apercevoir que j'ai cette image. Je vais pouvoir ici, dans ce petit cadre-là, Background. Ici, j'ai un petit icône. Je vais cliquer au milieu et je vais appuyer sur 1.7. C'est pour avoir une luminosité plus importante. C'était déjà pré-réglé sur 1. Vous voyez, j'ai une luminosité beaucoup, beaucoup plus importante. On voit, évidemment, un peu moins ma table. Elle est très blanche. Mais une fois qu'on aura rajouté des textures à notre table, on va pouvoir s'apercevoir que, finalement, la couleur, les rendus de couleur sont très corrects. Je vais revenir ici sur mon petit cube. Je vais quitter la planète. Je vais retourner sur mon petit cube. Je vais retourner sur Edit Mode. Pour avoir mon objet, on peut s'apercevoir que toutes les phases de mon objet sont sélectionnées. Donc ça, c'est bon. Ensuite, je vais aller dans New. Et ici, je vais appeler mon objet Table UV. Vous l'appelez comme vous voulez. Je vais l'appeler Table UV. Très important, je désélectionne Alpha. Puis, je fais OK. Nous avons, hop, je diminue mon UV. On peut s'apercevoir que j'ai mon image ici avec toutes les phases de mon objet et c'est noir. Vous inquiétez pas, ça, c'est pas grave. Ensuite, je vais ajouter des textures à mon objet. Actuellement, si je retourne dans Solide, j'ai bien sélectionné toutes les phases de mon objet. Vous pouvez évidemment sélectionner les phases qui vous conviennent. Je vais vous montrer plusieurs méthodes. Nous allons donc, nous sommes bien dans la petite ici, la petite icône. Je ne sais pas ce que c'est, ronde. Là, c'est la texture. D'ailleurs, si on le retrouve ici, on peut voir ces textures ou matériel. Là, on va retourner sur Rendu, par exemple. Comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte des textures que je vais ajouter. Ensuite, je vais dans Plus. Dans New. Et ici, je vais appeler Texture Bois. Je clique à côté. J'ai bien ma texture bois qui est créée. Mais nous n'avons pas encore importé la texture bois. On peut faire Assigner. Ça veut dire que ça va assigner toutes les phases de ma table. Ici, je vais pouvoir de nouveau faire Mage à. Texture, Image texture. Je vais le poser là. Et quand je vais relier Color à Color, ma table va devenir rose. Tout comme mon environnement juste avant. C'est tout à fait normal. Puisque maintenant, on va cliquer sur Open. Et on va sélectionner une image de texture que vous pouvez trouver très bien sur Google. Vous tapez Texture. Et vous tapez Texture Bois. Vous tapez ce que vous voulez. Ou vous pouvez trouver des textures sur des sites dédiés à des textures. Ensuite, je vais retrouver la texture qui m'intéresse. C'est une texture de bois. Et je vais choisir Bois. Je clique deux fois dessus. On peut s'apercevoir qu'effectivement, mon objet est entièrement recouvert de la texture sélectionnée. Par contre, le sens de la texture ne me convient pas. Donc ici, je vais de nouveau faire Mage A. Et je vais faire Vector Mapping. Je vais pouvoir l'ajouter. Je vais relier Vector à Vector. Et là, ma table devient orange. C'est tout à fait normal. Il faut de nouveau faire Mage A. Vous allez sur Search. Alors, ce qui est bien avec le Blender 2.76, c'est qu'on a tout de suite Texture Coordinate en haut de la recherche. Donc, je vais sélectionner Texture Coordinate. Je le pose en cliquant. Je sélectionne UV que je relie à Vector. Et on retrouve de nouveau notre table. Cependant, maintenant, il va falloir inverser les coloris. Donc, je vais aller sur Z. Et je vais taper 90 degrés. 90 degrés pour changer le sens des rayures de ma table en bois. Et là, on peut s'apercevoir que le sens des rayures de ma table en bois a changé de position. Ou a changé de côté. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Voilà. Ici, sur Scale. Alors ici, c'est pour Rotation. Vous voyez, Rotation Z. Et j'ai changé la rotation des rayures de la table. Ici, sur Scale, c'est pour changer la dimension. Je vais vouloir que mes rayures soient plus rapprochées. Donc, je vais augmenter ici chaque case de X, Y et Z. Quoique même Z, ce n'est pas très important. Parce que ça ne change pas grand chose. Et je peux m'apercevoir que les rayures se sont rapprochées. Ma table est entièrement recouverte de bois. Mais j'aimerais que mes pieds, par exemple, soient d'une autre texture. Par exemple, plutôt métallique ou aluminium. Vous choisissez une texture que vous voulez. Je retourne ici, dans ce petit icône à côté d'Edit Mode. Et je retourne sur Solide. Avec Solide, je vais pouvoir sélectionner les pieds de table. Tout d'abord, je clique sur A. Ça désélectionne entièrement toutes les faces de cette table. Ensuite, je vais aller ici pour sélectionner les faces. Je vais cliquer sur B. On a ici, du coup, une croix avec des axes qui apparaissent. Je vais cliquer gauche. Je maintiens cliquer gauche. Et je vais sélectionner ici une partie. Je lâche ma souris. Et on peut s'apercevoir que les parties ont été sélectionnées. Je vais refaire cette manipulation jusqu'à ce que j'ai sélectionné toutes les faces que je souhaite. J'ai maintenant sélectionné toutes les faces du pied de ma table. On va aller tout de suite faire Plus, New. Et ici, on va l'appeler, je vais l'appeler Metal. Ça n'a pas d'importance. On peut l'appeler Metal. On peut l'appeler de la texture que vous souhaitez. On peut laisser matériel si vous préférez. Et je vais faire Assigner. Là, on remarque qu'on a de nouveau des icônes qui sont apparues. Tout comme pour le bois, où on avait fait la table entièrement en bois. Et ici, évidemment, on n'a rien de sélectionné. On verra ça plus tard. Bois, Metal. On est dans Metal. J'ai fait Assigner. Ça va donc assigner les pieds de ma table. Je vais retourner sur Rendu. Et les pieds de ma table ne sont plus du tout en couleur bois. Donc, je vais ajouter maintenant une texture. Je vais faire Mage A, avec ma souris toujours dans ce cadre-là. Texture. Image texture. Et je le positionne ici. Je relis color à color. Et là, c'est rose. Mes pieds de table ont bien été assignés. Maintenant, je vais faire Open. Et je vais sélectionner un coloris. Par exemple, ici, j'ai une texture de surface claire gris. Je clique une fois dessus. Je clique ensuite une fois ici, ou deux fois. Et Open Image. On peut s'apercevoir que mes pieds de table ont été assignés dans une texture gris. On peut, tout comme le bois, rajouter un mappi pour améliorer la texture. Je vais le faire accessoirement. Mais déjà, moi, je trouve que le rendu est correct pour cette texture. Maintenant, nous allons passer à créer cette UV. Nous allons passer en mode objet. Là, on est en Edit Mode. On passe en mode objet. On va supprimer le None. Où il n'y a pas de couleur. C'est vide. Donc, je le supprime. Je repasse en mode Edit. Je vais même sélectionner toute la table. Avec A pour supprimer. Et A, enfin, A pour désélectionner tout. Et si je reclique sur A, ça sélectionne tout. Je reviens sur Rendu. Voilà. Toute ma table est sélectionnée. Ce n'est pas utile de le faire pour créer la texture de l'UV ici dans ce carré noir. Maintenant, une chose importante. Nous avons ici, tout à l'heure, nous avions fait New. Nous avions créé cette UV que nous avions appelée Table UV. Là, c'est très, très important. Parce qu'il va falloir, pour que toutes les couleurs de cette table se posent sur cette UV, il va falloir que l'on rajoute encore ici, dans cette partie de Node Editor, un cadre. On va faire Mage A et je vais rajouter Texture, Image, Texture. Cette fois, ce sera pour sélectionner l'UV, pour pouvoir dire à cette couleur qu'il faut qu'il l'applique sur cette UV. Donc ici, je vais faire, pas Open, attention, je vais dans le petit icône ici, Browse Image to be linked, ce n'est pas d'importance. Je clique sur ce petit icône. J'espère que vous voyez bien. Je vais grossir un peu mon écran. Je vais cliquer ici, sur cette petite image, pas sur Open. Je clique sur cette petite image et je vais choisir Table UV. C'est bien comme ça que j'avais appelé mon UV. Donc, je clique Table UV. En fait, ça va appliquer, enfin, ça va dire que cette couleur doit s'appliquer à cette UV. Je vais faire la même chose pour Métal, parce que sinon, je n'aurai pas le métal d'appliqué. Je fais du nouveau Mage A, Texture, Image, Texture, je pose ici, je choisis ma petite image. Je clique ici et je choisis Table Image, comme on le retrouve ici, qui est en noir. Et là, en fait, toutes les couleurs, bois et métal, ont été prises en compte pour mon UV ici. Ensuite, vous allez sur l'appareil photo. D'où le fait qu'il faut bien être sur le Blender 2.76, parce qu'on ne retrouve pas ce que je vais vous montrer par la suite sur les autres Blender. Donc, je clique sur l'appareil photo. Je descends tout en bas, tout en bas. Et ici, j'ai Bec. Vous cliquez sur Bec. A priori, c'est la cuisson. Sur Bec, là, vous êtes déjà dans Combiner. Normalement, vous allez le sélectionner. Il faut que ce soit combiné. Et maintenant, vous allez pouvoir cliquer sur Bec. Ça prend quelques instants et ma texture va s'appliquer sur cette image. Et ça y est, j'ai la texture de ma table qui est appliquée. Je vais pouvoir cliquer sur Image. Save as Image. Je vais le copier dans mon dossier Blender. Là où j'ai tous mes dossiers, tous mes fichiers pour Blender. Table UV. Je vais l'appeler Table UV 1. Je fais Save as Image. Je vais en créer un deuxième. Je retourne ici dans mes textures que j'ai ajoutées. Bois et métal. Je peux très bien modifier les textures ici. Par exemple, métal. Alors, je vais aller... Je suis dans Métal. Il est bien sélectionné en bleu. Je vais ici sur l'image texture du matériau. Je vais cliquer sur la petite croix. On peut s'apercevoir que mes pieds deviennent roses. Puisque j'ai supprimé la texture que j'avais définie pour mes pieds de table. Je retourne dans Open sur Image. Texture. Et là, je vais... Toujours dans mon dossier Blender. Je vais aller chercher une autre texture. Par exemple, je voudrais que mon pied de table soit noir. Alors, si ça tombe bien, j'ai des textures noires. Et j'ai celle-ci qui est bien noire foncée. Je vais dans Open. Et là, mon pied est bien noir foncé. D'ailleurs, ça ne rend pas très joli. Quoique si. C'est très moderne. Très contemporain peut-être. Ensuite, je vais sur Bois. J'ai envie de changer aussi la table en bois. Je vais la faire en couleur marbre. Donc ici, toujours dans Image Texture. Je vais supprimer l'image avec la petite croix de la texture qui était appliquée sur mon plan de table. Et je vais de nouveau faire Open. Et là, je vais sélectionner un autre coloris. Et là, j'ai bien envie de faire une texture de marbre. Donc, je vais sélectionner une texture de marbre que j'ai dans mes dossiers. On peut très bien réorganiser le sens de la texture. On peut agrandir, diminuer. Vous faites, vous manipulez comme vous souhaitez en fait. La texture de votre table. Je vais donc retourner dans l'appareil photo. Ici, nous avons toujours la table UV qui est bien, c'est bien cette image-là, table UV. Ici, on ne touche pas à ça. Nous retournons dans Bec. Donc, dans l'appareil photo et Bec. Combiner, je clique sur Bec. Et là, dans quelques secondes, je vais avoir ma texture de la table qui va s'appliquer. Et donc, on retrouve le marbre. Comme nous avons fait du pied noir, nous avons ici les textures noires qui sont appliquées sur les autres faces. Je vais pouvoir faire Image. Save Image. Et celui-ci, je vais dire que c'est table UV 2. Je fais Save as Image. Et vous pouvez en faire autant que vous souhaitez des modifications. Donc, si vous voulez, je peux très bien vous en créer un autre. Là, je vais le faire en accéléré. C'est vraiment pour vous rendre compte de ce que l'on peut faire au niveau des textures. Toujours l'appareil photo Bec. Et je vais de nouveau avoir toutes les coloris, toutes les couleurs de cette table qui vont s'appliquer sur mon UV. Image. Save as Image. Et là, je vais pouvoir l'appeler table UV 3. J'ai créé 3 UV. Maintenant, j'ai bien créé tous ces UV. Si je retourne, si je vais dans mes fichiers, je vais retrouver mes 3 images ici. Nous avons fini de créer ces textures. On va pouvoir maintenant importer notre table dans les Sims 4 Studio. Mais attention, tout d'abord, il faut que j'enregistre cette table telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'il faut que j'aille dans File et dans Export. Je vais exporter cette table parce que c'est avec cette table que j'ai créé 7 UV. Donc, il faut absolument que j'exporte cette table. Je ne vais pas importer la table que j'avais créée dans Blender 2.93. C'est très, très important. Il faut que j'exporte cette table-ci avec cette UV créée. Alors, donc, fichier Export Wavefront.obj. Je clique dessus et je vais l'appeler par exemple Table UV. Mais c'est un point OBJ. Et je vais le mettre d'ailleurs dans Blender. Donc, j'ai mon objet. Je l'exporte. Exporter objet. Cet objet que j'ai exporté, c'est bien celui-ci que je vais utiliser. On est dans Sims 4 Studio. Donc, on va aller dans TMS3D. Vous cliquez bien sur Créer Mesh 3D. Objet. Je vais choisir cette table-ci. Je clique sur Suivant. Et là, je vais appeler ma table. C'est le package qu'on crée. Là, c'est le point Package. Table. Je vais l'appeler Design. Je trouve que ma table est très design. Je vais appeler Table Design. Et ça va me créer un point Package. Je fais Enregistrer. Je me retrouve avec ma table qui est ouverte. La table des Sims. Pas la table que j'ai créée moi. La table des Sims. Ici, j'ai le catalogue. C'est-à-dire la description de la table. Vous pouvez très bien l'appeler Table Design. Je retourne sur Mesh. Sur Mesh. Cette table, il y a plusieurs choses. Ici. Je reste sur Load 0. J'espère que vous suivez. Je fais Exporter. Je vais l'appeler Table Tips. Je suis toujours dans mon dossier Blender. Et je fais Enregistrer. Ça va me créer un point Blend. d'exporter cette table. Je enregistre. Maintenant, je vais de nouveau me retrouver sur Blender. Je ne ferme pas. Je fais juste Réduire. Sur Blender. Maintenant, je vais dans Fichier Open. Et je vais ouvrir Table Sims. Là, je suis directement sur mon dossier Blender. Table Sims. Et je retrouve ma table. Maintenant, je vais importer mon objet. Fichier, enfin File, Import, Wave Front. Et je vais retrouver ma table Design dans mon dossier Blender. Je l'avais appelée Table UV, Objet. Point OBJ. Je clique deux fois dessus. Ou je clique dessus et je fais Import Image. ou importe OBJ. Et j'ai ma table. Oula ! Elle est très très grande, ma table. J'appuie sur S et je diminue ma table. Voilà, j'ai diminué ma table. D'ailleurs, elle est presque pile poil à la bonne hauteur. Je vais l'agrandir un tout petit peu. Et maintenant, je vais la tourner dans le bon sens. Donc, je vais faire RZ. C'est la rotation. Et je la tourne. Eh bien, je pense qu'elle est bien positionnée. Je n'ai pas d'autres modifications à faire. Je vais donc faire un clic droit sur la table des Sims. Que je vais déplacer sur le côté. J'espère que vous avez bien suivi jusqu'ici. J'ai cliqué sur A pour désélectionner. Je suis en mode objet en bas. Jusqu'ici, il n'y avait rien d'autre à faire. À partir du moment où j'ai ouvert ça, on suit bien l'exemple. Maintenant, je clique. Tout est désélectionné. Je clique droit de ma souris sur la table que je viens de créer. Ensuite, j'appuie sur Mage et je vais cliquer droit sur la table des Sims. On peut s'apercevoir que les deux tables sont sélectionnées. C'est impératif d'abord sélectionner la table que nous avons créée, puis la table que nous souhaitons remplacer. Nous allons cliquer sur Join pour joindre. Ça veut dire que ça va créer le même objet. Cependant, nous n'avons plus besoin de cette table. Donc, nous devons la supprimer. Nous allons dans Edit Mode. Nous allons aller dans Wire Frame. C'est les vertices. C'est-à-dire, c'est tous les petits traits que l'on voit. Ici, celle-ci est sélectionnée. La orange, j'appuie sur A pour désélectionner la table. D'ailleurs, quand on sélectionne, on a l'UV de notre table qui apparaît. Nous désélectionnons bien. Nous sommes en mode Edit. C'est bon. Maintenant, on clique sur B. Vous savez, pour ouvrir les axes pour sélectionner, Je vais cliquer et glisser pour sélectionner la table que je vais supprimer. J'appuie sur Supprime de mon clavier. Et je fais Supprimer vertice. Ma table des Sims est maintenant supprimée. Je vais pouvoir retourner en mode objet. Ça n'a aucune importance d'ailleurs pour la suite de ce que l'on va faire. Et je vais aller dans File. Save As pour enregistrer cette nouvelle table à la place de la table que nous avions des Sims. Save As. Et là, on va l'appeler Table Sims. Ça n'a pas d'importance. Et Join. Join parce que c'est la nouvelle table que nous avons joint. Donc, c'est comme ça que je vais l'appeler. Je vais faire Save As Blender File. Et maintenant, je retourne dans les Sims 4. Je suis dans Sims 4 Studio. Je vais pouvoir faire Importer. Et là, quand je vais importer, j'ai ma table Sims Joined. Et nous retrouvons notre table. On peut s'apercevoir ici qu'on a les pieds de table. Alors ça aussi, on peut peut-être régler. La texture aussi n'est pas bonne. Bon, pour l'instant, je fais Enregistrer. Mais je vais retourner dans Blend. Voilà. Je retrouve mes 4 surfaces, mes 4 pieds ici. Je vais aller dans Face. Je clique dessus. Je clique droit sur chaque face. Je vais les déplacer. Alors, il y a d'autres méthodes. On peut les supprimer. Mais je ne sais pas pourquoi l'ombre reste. Donc, moi, je vais faire comme ceci. Et je vais rapprocher tout simplement ce pied de table. Je clique dessus. Je suis sur l'axe pour le glisser. Pour l'augmenter, je suis sur l'axe X. Je fais GX. Et j'agrandis un petit peu. Je vais pouvoir donc faire Save As. Et je veux toujours l'appeler Joined. Je vais remplacer celui-là. Et du coup, quand je vais dans Sims 4 Studio. Importer. J'importe le nouveau. Là, mes pieds se sont rapprochés. Je vais faire la même chose avec Load 1. Importer. Joined. Maintenant, on remarque qu'il faut importer une nouvelle texture. On les a créées ces textures. Donc, on va dans Texture. On va dans Importer. Là, je sélectionne PNG. PNG, pardon. Ce sont des PNG. Je vais sélectionner UV1. Voilà, je les ai ici, mes trois textures. Et voilà. Et elles se collent parfaitement à ma table. Ensuite, je vais ajouter une palette. Je vais importer celle en marbre. Et voilà. Elles se mettent parfaitement sur ma table. Je vais enregistrer. D'ores et déjà, j'enregistre. Je suis plutôt satisfaite de ma mèche et de ma texture. Dans Mèche, très important. Maintenant, c'est l'ombre qu'il faut changer. Donc, je vais cliquer sur Ombre Load 0. On a l'ombre de l'ancienne table. Mais il faut absolument qu'on la change. Je vais faire Exporter. Je vais l'appeler Ombre. Enregistrer. Je retourne sur Blend. Ici, je vais juste supprimer RIG. Je vais sélectionner ça. En tenant Mèche, je sélectionne ça et ça. Et je fais Supprimer sur mon clavier. Delete. Je n'ai plus que ma table. Je fais comme ça parce que ma table, ça y est, je l'ai rétrécie. Je l'ai positionnée exactement de la même taille que la première table. Donc, c'est celle-ci que je vais garder. Je vais juste supprimer ce que j'ai en trop. Je vais garder cette table et je vais la faire exporter. Elle s'appelle Table Sims Joins. Mais point OBJ. Je suis d'accord, je l'exporte. Maintenant, je vais ouvrir l'ombre de l'autre table. Et je vais pouvoir faire Fichier, Importer. J'espère que je ne vais pas trop vite. Wave Front. Blender. Et c'était, voilà. OBJ, c'était la Joint. Elle était déjà positionnée, donc je l'ai reprise. Je clique droit sur l'ombre de la table des Sims. Je la décale. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais pouvoir, donc, on désélectionne en cliquant, en appuyant sur A. Je sélectionne ma table que j'ai créée. Je clique sur, j'appuie sur Mage en cliquant droit sur la deuxième table pour qu'elle soit sélectionnée en deuxième. Et je fais Join. Maintenant, ça m'a créé un même objet. C'est lié dans le même objet. Je vais dans Mode Edit. Je vais dans Wire Frame. C'est juste plus simple pour pouvoir sélectionner les vertices. Je désélectionne en appuyant sur A. Je fais B. J'ai mes axes. Je sélectionne en glissant un clic. Je fais Supprim vertice. J'ai enfin ma table qui remplace l'ancienne table. Je retourne en Mode Objet et ici en Solide. Vous n'êtes pas obligés, de toute façon, puisqu'on fait Save As. Donc, ça va enregistrer. Je vais l'appeler celle-ci Shadow. Ça veut dire Ombre. Save As Blender. Maintenant, je vais pouvoir retourner sur Sims 4 Studio. Je vais pouvoir importer. Et je l'ai appelé Shadow. Je fais de même pour Ombre Load 1. Importer Shadow. Voilà, j'ai créé donc le descriptif, la texture, la mèche. Je retourne d'ailleurs sur les coloris. Moi, je préfère. On a nos trois couleurs que nous avons créées. On peut en créer autant que vous voulez. Ensuite, Rigelot. Ça, on ne va pas y venir tout de suite. Mais je l'ai utilisé pour pouvoir créer d'autres choses. Maintenant, on va aller. Alors, on peut faire Enregistrer. Et on va aller dans Warehouse. Très important parce que là, il va falloir changer ces deux DST. Celui-ci, on le garde. C'est celui de notre texture. Ce DST, on va le changer. On va aller. Alors, je vais dans Importer. Je vais aussi vous partager un lien dans la description pour que vous puissiez les télécharger. Je vais faire Importer. Le premier, vous voyez, gris, là. Je vais... Alors, c'est peut-être pas très clair. Je vais le remplacer par... Le gris que j'ai ici. Blank. Bump. Apparemment, ça fonctionne. Et celle-ci, je vais la remplacer par le noir. J'espère que normalement, c'est bon. Pour le reste, il n'y a pas besoin. C'est mes autres textures que j'ai placées sur ma table. Donc, je n'ai pas besoin de remplacer quoi que ce soit d'autre. C'est bien les deux premiers DST en dessous de mon image de texture. Celle-ci et celle-ci. Je ne sais pas si je suis très très claire. Je fais Enregistrer. Je vais pouvoir donc annuler mon Sims 4 Studio. Vous pouvez même le fermer si vous souhaitez. Je vais fermer le Blender 2.76. Je n'en ai plus besoin. Et maintenant, on se retrouve dans les fichiers. J'ai ma table Design.Package. C'est comme ça que je l'avais appelée au départ. Je clique dessus. Alors, moi, je les mets dans Blender. Des fois, ils sont mis directement dans Mode. C'est vous qui sélectionnez où vous souhaitez que ce soit placé, votre Package. Je vais le copier. Et je vais pouvoir l'ajouter dans Document, Electronic Arts, les Sims 4, Mode. Et je vais pouvoir l'ajouter ici, dans Mode. Vous avez bien vu le chemin. Et maintenant, on va ouvrir les Sims 4. Et on va regarder notre table de plus près. On se retrouve maintenant en jeu pour découvrir notre table, la création de notre table. On va dans Contenu, Contenu personnalisé, dans les objets. Et on va découvrir la table que nous venons tout juste de créer. Et bien, la texture est superbe. Vous avez le tuto de A à Z. Cette vidéo a été rendue possible grâce à tous les tutos en anglais que j'ai dû regarder. Plus un tuto en français. Je n'ai malheureusement pas trouvé de tuto en français, sauf un seul. Donc, merci. Merci aussi pour les conseils de Ciboulette qui m'a beaucoup conseillé lorsque j'ai eu des soucis lors de la création de mes premiers objets. Donc, merci à Ciboulette. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, n'oubliez pas de me mettre un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501